... Rebonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de retrouver Bernadette Pourquier. Nous étions vus il y a quelques années, ici même. C'était pour la rentrée littéraire, je me souviens. À la CAFPO. C'était à la CAFPO, c'était pas ici même, c'était dans ce même contexte. Je suis très impressionné, Bernadette, par votre aptitude créative. Vous écrivez aussi bien pour le théâtre. On va évoquer le théâtre avec ce très beau livre, les Migres aux éditions Collorgang dans la collection Exercices. Mais j'aimerais vous présenter un peu plus complètement et dire que vous écrivez aussi pour la poésie, vous écrivez de la poésie, vous écrivez aussi pour la littérature jeunesse. Je vous avais connu il y a quelques temps aussi en littérature jeunesse. Vous aviez publié notamment... Vous vous êtes fait connaître Lire au jardin, notamment pour Bizarre, mais vrai, aux éditions Plume de Carotte, qui a eu le prix Versailles, Lire au jardin. Il y avait eu ensuite une douzaine, il y a peut-être même plus, au moins une douzaine d'albums illustrés aux éditions Thierry Manier, Actes Sud, Frimousse, Mango, Flammarion. Vous êtes donc autrice, j'ai envie de dire, pour tous les publics, en théâtre, en poésie, en littérature jeunesse. Vous avez été deux fois lauréate d'une bourse au Centre national du livre, Commission Théâtre, et deux fois aussi au comité de lecture des écrivains associés du théâtre et également trois fois finaliste au prix d'écriture théâtrale de Guérande. Donc la nouvelle pièce, on va en parler tout de suite, mais donc en littérature jeunesse, j'en ai parlé. Vous travaillez aussi, il faut le souligner, on ne le dit pas assez, en écriture de plateau, c'est important, au gré des rencontres, en privilégiant des projets toujours très créatifs, et on va le voir aussi avec les migres, parfois des formes hybrides qui mélangent un peu tous les genres. Vous avez été formé au fil des ans aux arts du spectacle, vous donnez des performances aussi, à la fois en solo, dans des textes, des chants dyphoniques, parfois en duo également, concerts poétiques des gens gravités, avec Sébastol et en duo poésins, Sébastopol, Sébastopol, et avec Thalia Éninger, et vous êtes... Éninger, pardon. Éninger, pardon, première traductrice en France du cabaret résistant d'Érica Mann, qui est la fille aînée de Thomas Mann. Oui. Voilà, ça c'était important aussi de le dire. Et vous jouez aussi ces textes sur scène, vous avez joué ces textes sur scène avec la musicienne Thalia Éninger, sous le titre du grain à moudre. Et vous avez aussi créé et continué des projets de territoire, des installations multimédia, participatives, immersives, ou des spectacles aussi avec les compagnies Jean Serafin, compagnie Vassis Dass, Théâtre et marionnettes, compagnie Le Ventilo pour la danse, et donc à partir de 2023, je crois, avec la ménagerie, donc cinéma... Oui, un collectif de cinéma d'animation participatif, voilà, qui est à l'usine. Et puis, depuis peu, là, je vais commencer à l'automne avec la compagnie Nelson Dumont, voilà, pour Parolinge. Alors, c'est une présentation un peu longue, mais qui donne un peu l'idée de tout ce que vous faites. Moi, ça m'impressionne beaucoup, Bernadette Porquier, et donc, voilà, je... Et là, vous me présentez donc les migres, collection exercice aux éditions Color Gang. Donc, les migres, ce sont ces personnes qui échouent sur les rivages ou qui traversent des montagnes, qu'on retrouve ensuite jusque dans nos villes et nos campagnes. Alors, il y a bien sûr les élus de la nation qui sont garants de l'ordre, qui ont des avis partagés sur ce phénomène. Certains vont parler d'invasion, d'autres non. Et également, les habitants, qui sont censés, bien sûr, les accueillir, vont aussi avoir des avis divergents. Alors, j'ai fait une présentation un peu longue, mais justement, je voulais vous poser une première question, Bernadette Porquier. Pourquoi, sur ce sujet, voilà, qui est intemporel, ce sujet des droits de l'homme bafoué, ce sujet de la stigmatisation des exilés, on pourrait multiplier les exemples, pourquoi avoir choisi cette forme théâtrale, donc des migres ? Et peut-être, vous auriez pu vous dire, je vais faire peut-être un livre jeunesse, un roman, voilà. Donc, pourquoi cette forme théâtrale ? Et on assiste vraiment, il faut le dire, à un texte en train de se monter, une pièce qui est en train de se faire. Je crois qu'il y a eu un essai, vous remerciez à la fin, il y a eu une lecture, crash test, que vous appelez, vous avez testé un peu le... Voilà, vous nous ferez une lecture tout à l'heure de votre livre. Pourquoi avoir choisi cette forme théâtrale et peut-être parler de la genèse de ce texte, très beau texte, donc, de Bernadette Porquier. Je vous passe la parole. Alors, pourquoi la forme théâtrale ? Là, j'aurais peut-être... J'ai peut-être un peu de mal à répondre, parce que c'est ce qui m'est venu naturellement. Il faut dire que c'est vrai que j'ai beaucoup... Au départ, j'ai travaillé uniquement pour l'édition jeunesse, en tant qu'autrice, et ensuite, je suis... Enfin, c'est pas que j'ai totalement abandonné, mais c'est vrai que c'est passé un peu au second plan, puisque je me suis autorisée, au bout de quelques années, à revenir vers le théâtre, qui est une passion depuis l'enfance. Et il se trouve que là, dans ce domaine-là, pour l'instant, j'ai surtout écrit pour le tout public, en tout cas, ce que j'ai fait éditer, et pour le tout public. Et donc, naturellement, en fait, c'est la forme théâtrale qui m'est venue pour parler de ce sujet qui me tenait beaucoup à cœur, sachant que je suis pas quelqu'un qui suis... Enfin, je suis pas facilement dans la narration, en fait. Je suis dans le... Il y a déjà plusieurs auteurs qui ont évoqué le son, en fait, les sonorités, en fait, la musique du texte. Je suis pas mal là-dedans, et ça m'a menée, effectivement, à être dans des formes peut-être plus brèves, dans un premier temps, poétiques. Et entre la poésie et le théâtre, pour moi, la frontière est très mince, en fait, il me semble, parce que dans les deux cas, il me semble que c'est une forme d'adresse, en fait, plus directe que dans le roman, en général, parce qu'évidemment, le roman peut adopter des tons très différents et avoir des formes aussi très directes actuellement. Bon, je veux pas caricaturer non plus. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est une forme qui m'est plus... qui me vient plus spontanément. C'est pas... Là, pour le coup, c'était pas spécialement un choix, puisque là, j'avais vraiment envie d'écrire sur ce sujet-là. Et j'ai commencé à l'écrire seulement en 2017. Après, ça a traîné, parce que je suis toujours sur des projets différents en parallèle. Mais c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour moi, parce que j'ai pas... Je suis pas partie du tout dans du théâtre documentaire. J'aurais pu faire du théâtre documentaire en prenant une façon de faire réaliste, voilà, de me dire, tiens, je vais écrire sur l'exil, les personnes exilées, etc. Et en fait, tout ce qui se passait, en fait, autour de moi et en Europe, avec le déni du droit maritime, des droits de l'homme, etc., me choquait tellement que, en fait, c'est parti d'une colère et, en fait, du coup, je n'ai pas écrit un texte réaliste tout en me documentant pourtant énormément et en rencontrant beaucoup de gens. Voilà, je suis partie sur la négation, en fait, de l'humain dans tout ça. Enfin, il me semble que, vraiment, ce qui est très grave, c'est que, effectivement, on ne considère pas, dans les faits, on ne considère pas les personnes qui sont obligées de s'exiler comme des êtres humains, puisqu'on ne les traite pas comme tels. Et c'est vraiment de là que je suis partie. Et donc, ça, c'était la première partie de la question. Pourquoi le théâtre ? Oui, je rebondis parce que, en fait, ce qui est très réussi dans ce livre, c'est à la fois le jeu sur les personnes. C'est vrai qu'on ne sent pas... Ce n'est pas un travail documentaire, mais quand même, ça peut se lire à plusieurs niveaux. Il y a une scène où on voit cette sorte de procès mis en... qu'on vous présente, il y a des scènes, il y a des moments enregistrés, il y a des speakers, enfin, il y a tout un montage, j'ai envie de dire, et je comprends pourquoi il y a eu cette lecture dont je parlais dans Trade de jeu et qui est peut-être une lecture test un peu, vous avez un peu testé, si je comprends bien. À la base, ce n'était pas acté qu'il y aurait une lecture test. Ça s'est trouvé que dernièrement, à mai dernier, alors que l'édition du livre-là était lancée, j'ai été invitée au lundi en coulisses, donc à Malraux, la scène nationale à la Chambéry. Donc, les lundis en coulisses, c'est quelque chose de national, ça a été proposé par Gisleine Drahi il y a des années, ça se fait dans plusieurs villes, et l'idée, c'est de faire connaître le théâtre contemporain, mais vraiment le théâtre contemporain en train de s'écrire, donc avec des inédits, des invitations d'auteurs, etc. Et là, donc normalement, plusieurs auteurs sur une journée, là à Chambéry, il y a une compagnie de théâtre des jeunes comédiens très talentueux, la compagnie Volucris, qui s'en est emparée et qui propose ça donc du coup à Malraux, et là, ils invitent un auteur chaque mois, et c'est vraiment un focus sur son oeuvre en train de s'écrire et ce qu'il a écrit auparavant, et la particularité, en fait, c'est qu'ils invitent des gens qui soient soit dans la profession du comédien ou metteur en scène ou autre, ou des gens qui font du théâtre amateur, qui ont en tout cas l'habitude de lire, et les gens découvrent les textes directement, ils répartissent les rôles, et ils découvrent directement les textes en les lisant à haute voix. Donc c'est un exercice périlleux, mais c'est pour ça que je parlais de lecture crash test, c'était très intéressant pour moi d'entendre donc du coup par des gens qui ne connaissaient pas avant la presque dernière version, presque, justement, du texte qui allait sortir. Et auparavant aussi en labo avec le... au labo du groupe Merci au pavillon Mazars, voilà, les toutes premières scènes, on met ça au début, en 2018, donc ça m'a un peu encouragé à poursuivre. Alors c'est vrai que c'est un texte qui malheureusement a une portée, résonne avec l'actualité, on l'entend bien, qui a malheureusement une portée un peu intemporelle et malheureusement un peu universelle, mais avec ce qui est très réussi, je trouve, c'est... Comment dire ? J'essaie de trouver les mots. C'est le léger décalage, j'ai envie de dire, avec lequel vous présentez, vous évoquez certaines situations quotidiennes, comme si finalement on parlait, on évoquait un univers parallèle, c'est un ouvrage de... C'est une fiction, bien sûr, c'est bon, mais un univers parallèle totalement fictionnel, alors qu'en même temps, et ça c'est la grande réussite, le texte revêt une forme de réalisme, évidemment, qui nous touche. Oui, alors le premier tableau, effectivement, aux premières répliques, on pourrait croire qu'on part d'une oeuvre d'anticipation ou quelque chose comme ça. Et puis pourtant, bon, je ne le cache pas, ça résonne vraiment comme quelque chose inspiré de la réalité et même plusieurs tableaux qui sont vraiment inspirés de faits divers. Mais c'est vrai que moi, je suis effectivement plutôt dans... Ce qui m'intéresse, c'est justement la porosité entre la réalité et ce qu'on peut fantasmer, imaginer ou des choses qui sont en germe dans le quotidien actuel et que si on les pousse jusqu'au bout, ça donne ça, ça donnerait ça. Et donc, surtout au théâtre, je trouve que c'est un endroit intéressant pour cet entre-deux-là où on vous fait naviguer dans deux univers différents et qui, du coup, pour moi, donne parfois un supplément de sens pour faire réagir, peut-être. Enfin, voilà, c'est... Ce travail, cette adresse, vous l'avez dit, Bernard de Pourquiez, cette adresse directe, voilà, ça joue sur l'oralité, parfois on s'adresse aux citoyens, aux citoyennes, aux élus, voilà, c'est un sorte de cœur, tout le monde s'exprime, tout le monde parle. c'est assez polyphonique. C'est polyphonique, voilà, j'aurais dû citer le mot plus tôt, mais c'est vraiment polyphonique et vous arrivez comme ça à donner la voix un petit peu, à donner voix finalement à tout le monde, en fait, c'est un peu ça le but du livre, du théâtre, de la pièce. Oui, enfin, faire entendre un peu... Entendre des... Oui, et puis les confronter et surtout, voilà, remettre le sujet sur le tapis, voilà, le remettre peut-être... Remettre au centre. Peut-être par moments sans prendre beaucoup de gants, voilà, donc, mais au fil des ans, ce qui... Dans les toutes premières versions, donc il y a eu une lecture aussi, il y avait une première forme courte parce qu'on m'avait commandé pour un festival en 2018 un texte sur le thème de l'humanité donc j'étais en train j'avais commencé à écrire ça donc évidemment c'était en lien mais du coup je suis en train de perdre le fil, pardon. Remettre le sol de l'humanité, remettre au centre vous voulez dire peut-être non ? Non. Vous savez ce qu'on va faire dans la lettre portier plutôt que de continuer à discuter ? On va vous entendre lire donc de plusieurs, je crois que c'est plusieurs extraits, ça qui forme un... Donc ce sont des tableaux numérotés, donc je vais vous lire des tableaux qui ne se suivent pas, alors déjà c'est quand même assez fragmenté parce qu'une idée de l'espace et de l'espace-temps c'est diffracté, voilà. Voilà. douze. Être ange. La fréquence change, un être entre, un être ange passe. Être étrange où que l'on soit, être aujourd'hui autre que ce que l'on a été hier, être un étrange étranger, aux autres, à soi-même, peut-on être étrangère à la terre foulée ? Est-on vraiment chez soi, sur terre, en mer ? A-t-on le droit d'exister partout ou seulement dans un périmètre parfaitement délimité ? Étrange, écran-jeux, qui fait écran total entre toi et moi ? Vingt-et-un, l'élu. Certains de mes homologues que j'aurai l'élégance, notion qui leur est tout à fait étrangère de ne pas citer, parlent à loisir d'invasion à propos de ce phénomène dont l'ampleur dépasse notre entendement. Invasion. Oui, c'est avec ces termes précis qu'ils font campagne aujourd'hui, répandant partout de manière éhontée l'idée sogrenue, voire malsaine, que les migres dont tout le monde a entendu parler maintenant, auraient pour projet en échouant sur nos rivages et escaladant nos propres cols de nous envahir du latin invasio, attaque. Comme dirait le concierge de l'immeuble d'à côté avec qui j'échange toujours trois mots avec plaisir le matin sur le trottoir, après les uns, les autres. Vous en conviendrez aisément, cette idée est proprement ridicule. Il est prouvé en effet que les migres n'ont en aucun cas la moindre intention collective de nous envahir. Il ne s'agit donc pas d'une invasion à proprement parler, redonnant au mot leur véritable signification, mais bel et bien de la première introduction massive d'une espèce étrangère que l'humanité ait jamais connue sur son territoire. Et certains d'entre vous l'ont déjà compris. cette introduction de masse est orchestrée de loin, de bien plus loin. Ce trafic inhumain nous est imposé par les puissances montantes du monde. Nous avons, nous tous, chers électeurs, nous avons tous, nous avons affaire face au plus vaste complot planétaire que la Terre ait jamais connu. Et peut-être même est-il piloté par des forces obscures provenant de sources extra-planétaires ? Qui sait ? 26. héroïque land. On ne sait pas d'où ils viennent, de partout où ce n'est pas chez nous, de la jungle. Ouais, et maintenant c'est la jungle chez nous. Réclamant des intérêts pour les dommages, du bonheur brut, du divertissement, des attractions, des barbapapas, des forces de l'ordre, des barbelés, des héros 3D, des vies virtuelles, de la mer, de la mer, des zones de pêche surveillées et des tas de sodas. L'élu, très chers électeurs, la communauté, la ville, le département, la région, le pays, l'Europe vous a entendus et demain s'écrira en lettres dorées et scintillantes sur l'arche d'entrée du plus gigantesque parc d'attractions jamais construit au monde. Votre parc. Le Game Park plus plus dont vous serez le héros. Pour ressentir le frisson de la peur, franchir des épreuves que vous n'oseriez pas franchir, même pas en rêve, genre devenir le meilleur, le héros du jour, le baroudeur des océans ou l'aventurier de l'extrême. Les plus hautes technologies et les parcours les plus mortels vous attendent. 27. Entité déplacée. Entre ce discours et moi, qui est déplacé ? Comment je ? Comment je peux dire je ? Et en quelle langue ? Vos discours, vos articles, vos oublis, vos lois m'ont effacé, dissous, dissoute, dans une horde d'entités renommées collectivement les migres et qui me cachent tout entier, entière. De quoi fait-on l'objet ? Qui est déplacé ? Vingt-cinq abysse, la voie de l'eau. Tourbillon, eau alentour glissement, assourdissant, perce la tête jaillie, fulgurante douleur de perdre, submergée, au-delà de toute volonté, par la voie du silence, au-delà de toute force humaine. Autour de moi, emportement, amour, aimé, amer, sauf l'oubli qui, l'étrangement incontrôlable, bruit de l'effacement. Merci beaucoup. Applaudissements